Musique de générique Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 244 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Ink. Ink est un jeu qui fait, attention, tenez vous bien, qui fait 14 mégas de pouvoir en fait, 14 mégas. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai regardé un petit peu, je ne sais pas du tout s'il est long ou pas, en tout cas il est léger. Et vous allez voir c'est un jeu, c'est un jeu un peu comme on pourrait trouver dans Thomas Wazelon, sauf que ce n'est pas vraiment pareil. Vous allez voir. Donc on va y jouer. Vous voyez, déjà graphiquement c'est assez simple. En même temps pour faire tenir ça dans 14 mégas, il faut y aller quand même. Même si on faisait très bien ça à une certaine époque, des cartouches de jeu Game Boy. Non, même pas dans quelques mégas, on faisait des jeux complets. Alors on est parti. Bon on est parti. Alors ça se joue au clavier, ça se joue pas à la souris, ça se joue pas à la manette. Et on est parti. Ah quoi que, il y avait marqué, non je suis un peu con. Je vous dis, on se joue pas à la manette, mais si il y avait marqué qu'on pouvait jouer avec A. Donc on va jouer à la manette. J'ai dit n'importe quoi. Alors on peut sauter avec A, on peut se déplacer avec AD ou les flèches en tout cas. Et le but, c'est de se rendre au petit carré de couleur. Alors là il me dit de jump parce qu'en fait, vous n'allez pas savoir que plus on bouge, c'est un peu comme Super Meat Boy. On laisse des traces en fait quand on marche. Et quand on touche les obstacles. Et vous voyez que là, les obstacles apparaissent uniquement quand on leur met de l'encre sur la tronche. Vous voyez qu'on voit le décor qui apparaît. Donc on voyait qu'il y avait bien quelque chose en plein milieu. Et donc du coup, hop, là on meurt évidemment. Ça me montre qu'il y a un trou parce que si j'engette comme ça, hop, on voit bien le trou. Et donc le but c'est de sauter. Alors, ah oui, on peut faire un double saut. Qui jette de l'encre un peu partout. Alors, wall jump. Hop, ah oui, voilà. On fait, voilà, comme je disais, on se croirait un peu sur Super Meat Boy parce que vraiment, c'est, vous avez vu le saut contre le mur, c'est vraiment pareil. Je me demande si c'est pas quand même bien, bien aspiré quand même. Euh, voilà. Et c'est parti pour des niveaux où, qu'est-ce que je vais devoir faire dans les niveaux. De toute façon, c'est des niveaux où on est obligé de perdre, à moins qu'on les connaisse par cœur. Hop, alors ce qui est très joli, voilà, c'est qu'il y a plein de couleurs. Voilà, on a un con. Vous voyez, vous voyez, ça donne envie. Alors, on avance, on avance, on avance, tout doucement. Ah, il y a un truc là. Alors, ce qui est pratique, c'est, voilà, c'est que le double saut, j'ai de l'encre un petit peu partout. Donc, vous savez ce que vous devez faire une fois que... Par contre, on n'a pas le droit d'aller dans les bords, évidemment. Alors, je suis juste un petit... Un peu, petit peu, bête, mais voilà. Le but, c'est d'aller jusqu'au... Alors, le but, on va là, on va éclabousser un petit peu, on ne sait pas trop où on est. Voilà. La technique, c'est vraiment d'éclabousser. Je pense que si on se démerde bien juste en éclaboussant, en faisant des doubles sauts, comme ça, on doit pouvoir déterminer la gueule de la pièce avant même d'y être arrivé. Après, le but, c'est quand même d'arriver à monter. Merde. Je suis un handicapé. J'arrive même pas à sauter. Le but, c'est pas forcément d'avancer, puisqu'on peut faire des doubles sauts. C'est ce qui est la grosse différence avec Super Meat Boy, c'est que... Super Meat Boy, il n'y a pas de doubles sauts. Et puis, on voit les obstacles aussi, au passage. Ah, ta mère. Voilà. Voilà, ta mère, ta soeur, ta mère. Donc, je comprends que le jeu soit léger à faire. Vu qu'on voit... Enfin, c'est vraiment... Ça doit vraiment être très, très vectoriel. Hop ! La technique de faire des doubles sauts. Donc là, j'imagine qu'il y a un bord là. Hop, technique du jet d'encre. Oh mon dieu ! Des ennemis ! Oh putain ! Alors, qu'est-ce qu'on leur fait faire aux ennemis ? On les laisse dessiner un peu le décor ? Ok, donc je ne suis pas mort. Je ne sais pas si on peut mourir, en fait. Ok. Alors, on va essayer de monter là-haut. Mais je n'ai pas compris pourquoi il y avait des ennemis, en fait. Ah, il faut leur péter la gueule tous les deux. Pour ouvrir le portail. Ok. Sachant qu'en fait, plus il y a de l'encre... Ah oui, il faut le savoir ça. Plus il y a de l'encre, plus ça a l'air de glisser en tout cas. Voilà. Donc on est obligé de détruire la tronche aux ennemis. Sachant que ça nous fait faire des... Des à-coups. Alors, il faut sauter dessus. On peut mourir apparemment. Et bien, ce n'est pas si facile que ça à contrôler, ce petit bête, une fois qu'il faut être précis. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah non ! Oh non ! Ça, ce n'est pas juste, ça, par contre. Alors, c'est très dur de se faire tuer par cette bestiole, mais on y arrive. En fait, c'est juste un contrôle-hub. Ça glisse comme pas possible, quoi. Ah, ça glisse, ça glisse. On se croirait dans... On se croirait dans... Dans l'intervile. Ya. En fait, c'est une épreuve de ouf. Youhou ! Donc, il faut vraiment se maîtriser ces mouvements. Parce que contrairement au décor, eux, ils réapparaissent. Ils réapparaissent tels qu'ils étaient. Ah non ! Mais c'est tellement pas contrôlable. Il faut aller tout doucement. Il faut être méthodique. Ta mère. Hop. Hop. On va commencer par celle-là. En fait, le plus dur, c'est vraiment de le contrôler. C'est pas tellement le... Ah non ! Parce qu'il a tendance à faire beaucoup de mouvements pour rien. Surtout que quand on les explose, vous avez vu, ça me projette. Ouf, ouf. Voilà ! On a passé à niveau... Je sais pas du tout à quel niveau j'en suis. Je sais pas du tout s'il y a une... Combien y en a ? Alors, je joue à peu près... J'aurais dû mettre un chrono encore une fois. Mais je joue... À peu près... Juste pour voir. Ah non ! Oh là ! D'accord, le niveau se déplace. Ça veut dire que là, il faut aller détruire tous les ennemis. Le but, c'est surtout pas de se faire tuer. Oh non ! Alors ça, c'est pas du jeu, ça, par contre. Hop ! Hop ! Parce qu'en fait, il suffit de... Il suffit de se faire démonter par un en arrivant un peu trop sur le côté. Ou alors de rentrer dans le décor. Tout simplement. Oh non ! Ah, c'est super dangereux de faire ça, en fait. En fait, ça va juste être énervant, ce jeu. Il est sympa, mais... Je pense qu'il est très rageant. Vous imaginez l'autre, là ? Faut que je le tue sans forcément... Oh putain, je n'ai pas intérêt à mourir. Ouh ! On a passé le level. C'est quoi ce truc, là-haut ? Il y a un truc, là-haut ? Je ne sais pas ce que c'est. Et ça me perturbe. Comme si c'était une sorte de vie ou de... Attends, je vais essayer de le prendre. Ok. Donc je ne sais pas du tout ce que ça m'a donné. En tout cas... Est-ce que ça va me servir ? Je ne sais pas. C'était juste un niveau pour ça, en fait. Alors, hop, je suis allé un petit peu trop loin. Et c'est pratique d'avoir ce jet d'encre, là, dehors. Voilà. Oh non, des ennemis. Je n'aime pas ça. En tant qu'il aime avoir des ennemis. Mais, surtout ceux-là. Ah, oh, et un. C'est très dur à se stabiliser. Non, ta mère. Tu n'as pas intérêt à mourir ? Tu n'as pas intérêt à crever ? Oh, putain. Yolo. Je vous jette de l'encre. Dans votre gueule, dans votre gueule. Yo. Non. C'est là. Et là, j'imagine qu'il faut descendre. Hop. Typiquement, il était facile, celui-là. Allez. On jette. S'il vous plaît, montrez-moi les décors. Non. Non. Oh, non. Ah, ce n'est pas drôle, ça. J'aurais pu retomber dessus, quand même. Mais, je suis un petit peu handicapé. En fait, c'est super dur de remonter sur la plateforme. Non. Non. Quand on se dit qu'il y a un ennemi dessus, ce n'est pas si simple avec lui. Ah, ta sœur, non, non. Ta sœur. Oh, oh, oh. Je sens que ça va être bien prise de tête. Hop. Hop, hop. Et non. On finit ce niveau. Et puis, on arrêtera, je pense, ce test-là. En tout cas, je pense qu'il doit y avoir tout un tas d'autres. Et hop, on va essayer de se finir ce niveau. Parce que j'ai quand même ma fierté à défendre. Et que j'en ai quand même un petit peu. Ouf. Voilà. On excite. Donc, j'ai fait le niveau 20. Et je ne sais pas du tout combien il y en a en tout. Parce qu'on ne peut pas revenir. On ne peut revenir que sur les niveaux qu'on a déjà fait. On ne peut pas aller voir le nombre de niveaux au total. Donc, Ce jeu-là, 14 mégas. Il doit coûter vraiment pas cher. Je vous dirai bien le prix. Mais là, je ne l'ai pas sous les yeux. Puis, je ne vais pas aller voir sur Steam. Regardez, ça doit coûter moins d'un euro. Ça doit être du 50 centimes. Casse-tête. Voilà. C'est un casuel, évidemment. Quand vous avez du temps. Quand vous avez envie de jouer à des jeux. De ce genre-là. En tout cas, voilà. C'est tout simple. Ce n'est pas très, très beau. La musique est sympa. Bon, du coup, j'imagine que c'est toujours le même. Donc, il doit tourner en rond. Le petit bip, 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 bip. Bon, au bout d'un moment, vous avez un petit peu votre claque. Le splaf, plaf aussi, un petit peu. Voilà. Mais sinon, c'est sympa. Je ne regrette vraiment pas. J'y rejouerai peut-être. Voilà. Histoire de voir jusqu'à où ça va. Parce que c'est intéressant de savoir où est la fin du jeu. Surtout que là, on ne sait pas vraiment. Du coup, c'est un peu un mystère. On dit, ah, je veux savoir. Bon, puis, je suis sur Internet. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis que si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Partagez. Faites connaître ce jeu. Faites connaître cette chaîne. Si le cœur vous en dit. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de Stage One. Salut !